Les amis, la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de matériel aberrant de frérot. On se retrouve avec c'était dans la description, c'est cadeau. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Julius, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une intro courte, c'est pas une vidéo composition, c'est pas une vidéo tuto, ce serait une vidéo. Conseil de matériel, voilà, tout simplement. Les fêtes de fin d'année viennent de passer, la nouvelle année commence, et peut-être que pour cette année 2022, il y en a certains d'entre vous qui voudraient se lancer dans le beatmaking, dans la musique assistée par ordinateur, mais qui savent pas trop quoi acheter comme matériel, et ça tombe bien. Figurez-vous que cette vidéo est faite pour vous, c'est fou. Aujourd'hui, je vais vous présenter du bon matériel de Home Studio pour moins de 300€, et surtout complet. C'est-à-dire qu'on aura une carte son, un micro, des enceintes, et un casque, j'ai bugué là. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, on parlera aussi un petit peu des périphériques externes qui sont pas compris dans les 300€ mais qui peuvent servir, et aussi des DOG, donc Digital Audio Workstation, ou en français, Station de Travail Audio Numérique. Autrement dit, votre fichel de musique. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec un des éléments les plus importants, je pense. Enfin, en fait, non. Tous les éléments sont les plus importants. Bon, bref, on va commencer avec la carte son. Donc, vite fait, la carte son, petit topo rapide pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est tout simplement le périphérique qui va vous permettre de faire la liaison entre un micro, une guitare, une basse, enfin bref, un instrument, une source sonore externe et votre ordinateur. Mais c'est aussi l'élément qui va permettre de faire le lien entre votre ordinateur et vos enceintes. Donc, très important, il faut en prendre un avec une bonne qualité, enfin une plutôt, avec une bonne qualité, et qui présente des caractéristiques assez idéales, on va dire. Et pour la carte son, je ne vais pas vous conseiller la Focusrite, non, non. On va plutôt partir sur une Behringer. Alors, la REF, c'est la Behringer Euphoria UMC22. Bon, je triche en vrai, j'ai ma petite feuille sous les yeux, mais voilà, la REF, c'est ça. Donc, c'est une carte son qui coûte 44€ sur Amazon. Qu'est-ce qu'on retrouve dessus ? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, elle a des pré-emplis Midas. Donc, Midas qui font des très très bons pré-emplis de qualité supérieure. On a donc deux entrées. Une entrée combo, donc une entrée sur laquelle on peut brancher soit un XLR, soit un jack. Et une entrée jack tout court, donc une entrée ligne pour brancher une guitare en jack, une basse ou n'importe. Et elle comporte deux sorties. Une sortie stéréo à gauche droite, donc pour mettre dans vos enceintes en jack. Et une sortie casque à l'avant de la carte son, toujours en jack 6,35 mm. C'est une carte son USB, donc alimentée par l'ordinateur via le câble USB. Le câble est bien évidemment inclus dans la boîte. Il y a une alimentation 48V pour les micros qui en nécessitent une. Et on peut surtout faire un monitoring direct, c'est-à-dire que le son rentre dans l'entrée, rentre dans le pré-empli et ressort direct dans votre casque. Donc ça vous évite d'avoir utilisé votre dos quand vous voulez jouer de la guitare juste comme ça, ou vous entendre parler dans le micro, sans avoir passé par un logiciel. Vous voulez jouer de la guitare, vous branchez votre guitare dans la carte son, vous mettez monitoring direct et le son ressort direct dans vos oreilles. Et ça c'est plutôt cool. Enfin, quand je suis dans vos oreilles, dans votre casque ou dans vos enceintes, bien évidemment. Yes, le voisin qui drape sa chaise au-dessus, c'est super. Enfin voilà, c'est une carte son que j'ai pu tester et j'ai pu aussi tester le modèle 2 dessus, donc sa grande soeur on va dire avec deux entrées combo XLR et deux entrées lignes, mais aussi 6 entrées lignes, je sais plus. Et je peux vous assurer que c'est une carte son de très très bonne qualité avec des pré-emplis qui font vraiment le taf. Le lien est dans la description, je vous mets un lien vers la carte son au meilleur prix possible. N'hésitez pas à y aller, voilà, si vous voulez la commander, bam, vous avez le coup de cœur. Vous pouvez cliquer dessus, la commander, il n'y a aucun problème. Bon, maintenant que la carte son est faite, on va faire, donc comme je parlais tout à l'heure, la liaison, on va parler des enceintes. Alors pour les enceintes, j'ai pris des Présonus Iris, des Présonus Euris plutôt, pardon. Donc ici il est 3,5. Pourquoi ? Il existe plusieurs tailles ici sur cette enceinte là. Le Boomer, donc la partie du bas qui restitue les basses, fait 3,5 pouces, donc ça fait environ 8,9 cm. Et le Twitter, donc la partie du haut, fait 1 pouce, donc 2,5 cm. Donc elles sont au prix de 88€, le lien est en description toujours, n'hésitez pas. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve dessus ? Donc dessus on retrouve les entrées stéréo, gauche et droite en jack, qui sortent donc de la carte son que je vous ai présentée juste avant. Donc vous branchez un jack dans le L, vous branchez dans le L de l'enceinte, un jack dans le R de la carte son, dans le R de l'enceinte. Et c'est plutôt simple en vrai, c'est stylé. Et ce qui est cool sur ces enceintes, c'est qu'il y a une entrée auxiliaire 3,5 mm à l'avant, c'est-à-dire que vous pouvez brancher votre téléphone direct sur l'enceinte, pour mettre du son depuis votre téléphone si vous voulez faire une soirée entre potes ou que sais-je. Bon, elles ne sont pas faites pour faire des soirées entre potes, on est bien d'accord, mais au cas où ça peut dépanner. Il y a aussi une petite prise casque pour brancher votre casque aux enceintes, et donc là le son ne sortira plus des enceintes mais dans votre casque. Mais bon, le préampli qui est aidant pour le casque n'est pas fou, je vous conseille plutôt de passer par votre carte son, ça sera meilleur. Et donc à l'arrière on a l'entrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, stéréo, et on a aussi une entrée RCA, donc vous voyez les petites fiches rouges et blanches là, c'est ça. Et ce qui est surtout hyper bien sur ces enceintes, c'est que vous pouvez régler le grave et les aigus. Vous pouvez envoyer plus ou moins de grave, plus ou moins d'aigus, avec un petit potard qui se situe à l'arrière d'une des deux enceintes, je ne sais plus quel côté. Et ça c'est vraiment cool, parce qu'il faut savoir que voilà, toutes les pièces ne reflètent pas pareil les ondes tonores, donc là si vous arrivez dans une pièce, et que vous trouvez vos enceintes qui ont trop de basses par rapport à la pièce, hop, vous baissez un peu des basses, il y aura moins de basses, et ça c'est vraiment cool de pouvoir régler ça comme ça. Moi par exemple les miennes, qui sont des Maki CR4, le font pas. Ça c'est un truc que je regrette un peu. Enfin voilà, celle-ci aussi j'ai pu la tester, tout le matériel que je vais vous annoncer dans une vidéo, j'ai pu le tester avant, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler comme ça. Et dans les enceintes, pour commencer la musique, c'est de très bonnes enceintes, et même pour après en fait, elles ont une qualité excellente, même pour le prix, c'est une très bonne qualité, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, le lien est toujours en description. Ensuite, donc les enceintes, donc là on a fait tout ce qui sortait de la carte de son, maintenant on va faire ce qui rentre dedans, c'est un peu cool aussi. On va donc parler du micro. Donc pour le micro, j'ai choisi le Audio-Technica AT2020, donc il coûte lui aussi 88€, le lien est en description, toujours, on n'hésite pas à y aller, si on veut se le procurer, c'est cool, c'est, faut y aller. Donc c'est un micro qui se branche en XLR, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un câble XLR, j'en ai pas sous la main puisque le seul que j'ai est en train de se réutiliser. En gros c'est le câble avec trois broches dedans, le câble micro quoi, basique. Donc c'est un micro cardioïde, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cardioïde, c'est la directivité du micro, c'est à dire en quel sens il va absorber le signal. Là par exemple le mien je crois qu'il est aussi cardioïde, je vais vous montrer. Là je suis devant donc tout fonctionne bien, mais si vous me mettez derrière vous allez moins entendre. Voilà là je suis derrière, normalement j'ai une tête de con à la caméra mais vous ne voyez plus rien. On est quand même mieux dans ce côté là. Donc pour ce micro, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il est vraiment qualitatif pour le prix, je ne m'attendais pas à ça. J'ai pu l'essayer une fois en studio, pendant un stage, et j'étais surpris de la qualité, puisqu'à côté il y avait aussi un autre micro, c'était un Humane TLM 103, donc pour ceux qui, pour les fins connaissants d'entre vous, vous voyez ce que c'est. Et franchement, la qualité est surprenante. Le rendu est plutôt plat, quoique un tout petit peu coloré, mais ce qu'on n'a pas de coloré dans le mauvais sens, dans le coloré ça rend un petit grain au son. Et j'étais assez surpris par ce micro, voilà, pour poser des voix ou enregistrer des instruments, c'est vraiment le micro qui fait le temps. Enfin voilà, le lien est dans la description, toujours et encore, on n'hésite pas à y aller, il n'y a pas de soucis, voilà c'est gratuit. Et enfin, après le casque, il nous reste donc les enceintes. C'est pas vrai, je viens de le dire, wow. Après le micro vient le casque, voilà, le dernier élément important dans un home studio, c'est le casque. Et là encore, on va rester chez Audio-Technica, cette fois ça ne sera pas le AT2020 puisque ce n'est pas un micro, ça sera le M20X. Donc moi, ici, j'ai le M50X. Le M20X va avoir un prix de 48€, le lien est dans la description, toujours, je vais arrêter de le répéter, je crois que ça va vous saouler. Hein, ça vous saoule ? Vous m'attendez pas. Voilà, donc c'est une prise jack de 3,5mm, donc là je vais pouvoir vous montrer. Enfin bref, 3,5, voilà, qui est livrée avec l'adaptateur 6,35. Et ce que je trouve cool sur cet adaptateur, c'est qu'il y a un pas de vis dedans et sur le jack, ce qui fait que vous pouvez visser, enfin vous devez visser l'adaptateur pour qu'il se mette correctement, donc là je suis en train de le visser, vous voyez. Ce qui fait que quand vous le branchez dans une fiche, dans une prise, et que vous pouvez le retirer, ça ne pourra pas rester que comme ça. Vous allez pas pouvoir faire un truc comme ça, ça, ça sera toujours vissé, donc vous allez jamais perdre en fait, ça c'est vraiment cool. Ce qui est cool, c'est que l'arceau ici est renforcé en mousse, donc confortable à mettre sur la tête. Et que les côtés, donc là on met nos oreilles ici, c'est aussi en mousse, mais recouvert de cuir. Donc en fait on sent pas la mousse, mais c'est quand même mou, et ça c'est chouette. Parce que comparé à un Beyerdynamic, alors attention, j'ai rien du tout contre les Beyerdynamic, je les apprécie beaucoup aussi, c'est juste pas le même type de casque, pas le même, voilà, pas le même feeling, pas les mêmes sensations avec. Mais sur les Beyerdynamic, c'est directement de la mousse, et quand on le porte plusieurs heures et qu'on commence à transpirer, ça fait froid parce que le cercle absorbe l'humidité et c'est frais, et c'est pas vraiment très agréable à porter. Enfin voilà, il est livré avec une pochette de transport, donc peut-être que je dois avoir la mine quelque part, je peux vous montrer. Avec une petite pochette dans laquelle vous pouvez mettre votre casque sans problème, donc ça c'est plutôt chouette pour le transporter dans votre sac sans l'abîmer. Voilà donc pour 48€, on n'hésite pas, on fonce, tout simplement. Bon et bien voilà, on a fait le tour de tout ce qui était essentiel pour Home Studio, et là je vous ai montré le meilleur matériel possible que j'ai pu trouver, au prix le moins cher, et forcément pour commencer c'est du matériel de très bonne qualité. Donc là on a un Home Studio pour moins de 300€, ce qui est plutôt pas mal, voilà. En sachant qu'après, plus on veut essayer d'upgrade sa qualité de son, plus ça va coûter cher. Par exemple, bon là c'est le pass culture qui me permet de l'acheter, je me j'aurais pas pu le faire tout seul, mais la carte de son là que j'ai, c'est une SSL de plus, qui coûte plus de 200€, donc plus de 2 tiers de notre budget de base. Ceux qui sont restés jusque là pour parler des périphériques externes, ou juste vous regardez la vidéo parce que j'ai été bon, pas mettez un pouce bleu. Voilà, enfin voilà, on va parler un peu du dos et des effets, des périphériques externes. Donc là, changement de feuille, parce que voilà. Donc certains d'entre vous vont me demander beaucoup aussi quel clavimètre prendre. Pour ceux qui voient pas ce qu'est un clavimètre, c'est ça. Tout simplement, voilà, le truc qu'on voit partout, dans tous les studios, c'est ça. Donc là le mien, c'est un Akai MPK Mini MK2, donc la version 2. A l'heure où on est, à l'heure actuelle on en est, c'est la version 3 qui existe, donc une version avec 25 touches, 8 pads, donc les pads ce sont ici. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment les configurer, je vous réfère à ma vidéo, le lien dans la description, j'ai fait un tuto complet dessus. Et 8 potards, ainsi que plusieurs éléments, un arpégiateur, un autre repeat, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc ce clavier de 3ème génération, donc il y a quelques trucs en plus que le mien, genre un écran LCD et des molettes un peu plus agréables à toucher, est au prix de 81€, je vous mets le lien dans la description, toujours n'hésitez pas. Mais moi, je vous conseille pour 3€ de plus, le Alessis V25. Alors, il n'a que 4 potards lui, contrairement au Hakai qui en a 8, et il a toujours 8 pads, mais il a en plus 2 molettes, une de pitch et une de bend. Je ne sais pas trop expliquer, enfin je sais, ça va être trop compliqué à expliquer, mais bon, vous pouvez faire le truc stylé avec, faire des ouin ouin, et le toucher se rapproche énormément d'un vrai toucher de piano. Parce que là, sur le Hakai, encore une fois, je n'ai rien non plus contre Hakai, j'aime beaucoup ce clavier. Vous voyez ici, je peux mettre mon doigt, du coup le toucher n'est pas très réaliste et pas très agréable. Alors qu'avec un Alessis, on apprend plus d'un clavier à moitié lesté qui donne un toucher vraiment agréable. Enfin voilà, le prix est de 84€ pour celui-là, je vous mets le lien en description, toujours n'hésitez pas. Et maintenant, on va parler du Do, donc je vais parler d'Effel Studio évidemment, j'aurais pu parler d'Ableton, j'aurais pu parler de Logic Pro X, j'aurais pu parler de Pro Tools, de Cubase, de Nuédo, de plein de trucs. On va parler d'Effel parce que c'est celui qui reste quand même le plus utilisé, je pense. Donc pour ceux d'entre vous qui se posent la question, il existe 4 versions d'Effel Studio, et on va comparer la version la moins chère à la version juste après qu'en général on achète. Donc la version de base, il me semble qu'elle coûte 80€, c'est pas de bêtises, et la version d'autune, donc la Produceur Edition, 170. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux versions ? Je vais vous donner 3 trucs qui vont faire tout de suite ne pas acheter la version à 80€. Sur la version à 80€, on ne peut pas enregistrer avec un micro, une guitare ou quoi. Net. La version à 177, la Produceur Edition, on peut. Bon ça c'est un petit détail, mais sur la version de base, il n'y a que 83 effets et instruments, alors qu'il y en a 89 sur la version Eiffel Produceur, mais franchement ça utilise encore tous les instruments de Eiffel Studio en 2022. Personne, c'est bien ce qu'il me semblait. Et enfin, on ne peut pas, si j'ai bien compris, on ne peut pas drop de sample, donc mettre un sample externe dans Eiffel Studio avec la version de base, alors qu'on peut bien évidemment le faire avec la version Produceur Edition. Là je pense que la question est vite répondue, vous avez compris vers lequel se tourner. Enfin voilà, on a parlé de tout ce qu'il fallait. Ce n'est pas une vidéo comme d'habitude, mais bon, je pense que ça fait aussi du bien de faire un peu autre chose pour revenir aux bases plus tard et ça c'est cool. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo aura éclairé ceux qui souhaitent commencer et qui passent par ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, il y aura plein d'autres tutos, plein d'autres conseils et tout, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu et à mettre un commentaire. Mettez-moi en commentaire ce que vous aurez voulu voir comme vidéo dans l'année. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, l'espace commentaire, des questions sur ce qui vient d'être dit, l'espace commentaire est là pour ça. Et n'hésitez pas à venir me sur Instagram, vous pouvez me les poser aussi en message privé, il n'y a pas de problème, je réponds. Enfin voilà, c'était un vrai plaisir de vous conseiller là-dessus, n'hésitez pas encore, les liens sont en description, je le rappelle. Qu'il y a de plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Julioz, à samedi prochain. C'est nul comme faire une vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Julioz, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! J'ai appellé trop loin, mais au calme. J'ai appellé trop loin, mais au calme, c'était Julioz, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.